Vu tel que modifié à ce jour la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 101, 102, 103 et 211, vu la loi organique numéro 10, bar 013 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, tel que modifié et complété par la loi numéro 13, bar 012 du 19 avril 2013, et la loi organique numéro 21, bar 012 du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 9.1 et 5, ainsi que 23 nonis alinéa 2, vu la loi numéro 06, bar 006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, tel que modifié par la loi numéro 11, bar 003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15, bar 001 du 12 février 2015, la loi numéro 17, bar 013 du 24 décembre 2017, et la loi numéro 22, bar 002 du 29 juin 2022, spécialement en ses articles 9 à 27 terres, 120 à 124, vu la loi numéro 23, bar 025 du 15 juin 2023, portant répartition des sièges par circonscription électorale, pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales, vu les résolutions de l'Assemblée nationale, numéro 003, bar CAB, bar AN, bar P, bar 2021, du 16 octobre 2021, et numéro 004, bar CAB, bar AN, bar CM, bar 2021, du 23 décembre 2021, portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu les résolutions numéro 21, bar 084 du 22 octobre 2021, et numéro 21, bar 102 du 24 décembre 2021, portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu l'arrêt numéro R-Cons, 1756, du 28 avril 2022, par lequel la Cour constitutionnelle a affirmé que les décisions juridictionnelles rendues en matière de contentieux de candidature ne sont susceptibles de recours, vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante, tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, en son arrêt numéro R-Cons, 1722, bar T-Serre, du 1er mars 2022, vu la décision numéro 044, bar CENI, bar AP, bar 2022, du 26 novembre 2022, portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027, relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, vu la décision numéro 016, bar CENI, bar 2023, du 25 juin 2023, portant convocation de l'électorat et ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour l'élection des députés nationaux, considérant que l'insécurité qui prévaut dans les territoires de Massissi, Routourou et Kouamou, n'a pas permis l'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures dans le délai calendaire, considérant que la détermination du seuil de recevabilité des listes des partis et regroupements politiques tient compte du nombre total des sièges en compétition pour l'élection des députés nationaux, prenant en compte le principe que les listes des partis et regroupements politiques qui n'auront pas atteint 60% des sièges en compétition, seront déclarés irrécevables conformément à la loi numéro 06, bar 006, du 9 mars 2006, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en son article 22, alinéa 2, vu la nécessité, après débat et délibération, décide Article 1, la Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste provisoire des candidatures recevables et irrécevables à l'élection des députés nationaux, telles que reprises dans les annexes de la présente décision. Article 2, l'annexe 1 reprend la liste des partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil de récevabilité. L'annexe 2 reprend la liste des partis et regroupements politiques n'ayant pas atteint le seuil de récevabilité. L'annexe 3 reprend la liste des candidatures déclarées irrécevables. L'annexe 4 reprend la liste des candidatures déclarées irrécevables. Article 3, seuls sont ainsi éligibles au scrutin dans toutes les circonscriptions électorales, les partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil de récevabilité, tel que repris à l'annexe 1 de l'article 2 de la présente décision. Article 4, le membre du bureau ayant en charge l'inscription des candidats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fête à Kinshasa le 10 août 2023, Denis Kadima Kazadi, président. Merci. Merci. Nous allons chauffer comme nous en avons l'habitude à la CENI. Nous chauffons pour son excellence, madame le rapporteur. Chauffez, tapez. Merci. A présent, nous allons inviter son excellence, monsieur le président de la Commission électorale nationale indépendante pour la publication de la liste provisoire et des statistiques générales des candidatures à l'élection des députés nationaux. Excellence, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs, La Commission électorale nationale indépendante publie ce jour la liste provisoire des candidatures déclarées recevables et irrécevables à l'élection des députés nationaux. A la fermeture des bureaux de réception et de traitement des candidatures, la CENI a enregistré 28 791 candidatures, ce qui représente 3 796 déclarées non conformes et 24 796. 4 995 déclarées conformes, dont 23 653 recevables et 642 irrécevables. Sur les candidatures recevables, on compte 3 955 femmes, soit 17%, et 19 698 hommes, soit 83%. Il a toutefois lieu de noter qu'en 2018, les candidatures féminines ne représentaient que 11% de la totalité. De ces candidatures, la CENI a enregistré 155 candidats indépendants, 3 785 candidats présentés par les partis politiques et 19 713 candidats présentés par le régroupement politique. Comme vous le savez, la loi numéro 23 bar 025, portant répartition de sièges, promulguée le 15 juin 2023, a arrêté à 484 le nombre de sièges à la députation nationale, mettant en réserve 16 sièges pour les trois territoires de Massissi, Routourou et Kouamout en poids à l'insécurité. Sur cette base, la CENI a dégagé le seuil de recevabilité de 60% correspondant à 290 sièges que chaque liste doit atteindre pour être éligible au scrutin du 20 décembre 2023. Ce seuil de recevabilité est cristallisé pour toutes les listes de partis et régroupements politiques éligibles au 10 scrutin. En conséquence, lorsque la sécurité sera rétablie sur l'ensemble de ces territoires, la CENI pourra y organiser l'élection partielle à la députation nationale et seuls les partis et régroupements politiques ayant atteint le seuil pourront y participer. Il est à noter que parmi les partis et régroupements politiques n'ayant pas atteint le seuil, 2 seraient éligibles au scrutin au regard des pourcentages réalisés si la paix était restaurée et les candidatures reçues dans les territoires de Massissi, Routourou et Kouamout. Dans un souci d'équité et de justice, l'Assemblée plénière de la CENI a procédé à la délibération de deux listes, en l'occurrence NOPH2023-RDC avec 285 candidats, soit 60%, ainsi que AAAD avec 284 candidats, soit 60% aussi. En ce sens, dans l'hypothèse de l'ouverture des bureaux de réception et du traitement des candidatures avant le 20 décembre 2023, les deux regroupements politiques suffisés seraient les seuls à atteindre le seuil de récevabilité requis pour l'ensemble des listes en compétition. Ainsi, 66 structures politiques ont atteint le seuil de récevabilité et 51 n'ont pas atteint le seuil. Je répète, 66 structures politiques ont atteint le seuil de récevabilité et 51 n'ont pas pu l'atteindre. Voici donc la liste des partis de régroupement politique ayant atteint le seuil. Et vous trouverez cette liste-là à l'annexe 1, liste des partis politiques et régroupement politique ayant atteint le seuil à la députation nationale, selon l'article 22 alinéa 2 de la loi électorale. Il y a 1, AFDC, Alliance des forces démocratiques du Congo et Alliés, avec 479 sièges qui représentent 99%, donc ils ont atteint le seuil, suivi au numéro 2 par le MLC, Mouvement de libération du Congo, 473, soit 98%. 3, UDPS, Tshisekedi, Union pour la démocratie et le progrès social, avec 459 comme nombre de listes, ce qui représente 95%, suivi au numéro 4 par AACPG, Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, avec 458, soit 95%. Numéro 5, AEDCA, Alliance pour les sorts et la démocratie du Congo et Alliés, avec 458, soit 95%. Numéro 6, il y a CODE, ou bien Congo débou, avec 458, ce qui représente 95% aussi. Numéro 7, A-A-UNC, Action des alliés et Union pour la nation congolaise, 454, 94%. Numéro 8, ALDEC, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, 453, 94%. 9, A-A-D-C-A, Alliance pour les actions de développement du Congo et Alliés, 449, 93%. Numéro 11, A-A-B, Agissant et Bâtissant, 446, 93%. Numéro 12, j'ai sauté ? Ah, 10, oui, oui, c'est vrai. Numéro 10, Ensemble pour la République, 449, 93%. Numéro 11, A-A-B, Agissant et Bâtissant, 446, 93%. Numéro 12, A-A-A-P, Alliance des acteurs attachés du peuple, 443, 92%. Numéro 13, A-M-S-C, Alliance des mouvements de solidarité pour le changement, 441, 92%. Numéro 14, 2A, Barre TDC, Action des alliés, tous pour le développement du Congo, 432, ce qui représente 90%. Numéro 15, A-D-R-P, Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès, 432, 90%. Numéro 16, A-A-B, Alliance pour les valeurs, 426, 89%. 17, A-A-E-C, Action des alliés pour l'essor du Congo, 425, 88%. 18, A-A-N-D, Action des alliés nationalistes pour la démocratie, 423, 88%. 19, A-A-N-B, à nous débattir le Congo, 421, 87%. 20, A-B-50, Alliance bloc 50, 420, 87%. 21, A-A-A, Alliance pour les triples et alliés, 418, 87%. 22, M-B-O-N-D, 415, 86%. 23, A-U-N, Action pour l'unité nationale, 413, 86%. Numéro 24, IDPS, Kibasa, 409, 85%. Numéro 25, DIPRO, Dynamique, Progressiste, Révolutionnaire, 406, 84%. 26, LP, Les progressistes, 399, 83%. 27, A-A, Alternatives chrétiennes pour le Congo, 398, 83%. 28, 4AC, Action alternative des acteurs pour l'amour du Congo, 395, 82%. 29, A-N, Alliance des nationalistes, 395, 82%. 30, A-A-B-G, Action audible pour la bonne gouvernance, 392, 81%. 81%, et puis 31, A-E, Alliance et Action pour l'état de droit, 392, 81%. 32, A-A-B-C, Action des alliés pour la convention, 390, 81%. 33, A-A-B-C, Alliance, 205, 383, 80%. 34, LGD, Leadership et gouvernance pour le développement, 383, 80%. 35, A-A-B-C, Alliance, 204, 382, 79%. 36, A-E-S-P-A, Alliance des élites au service du peuple et alliés, 382, 79%. 37, A-V-C-A, Autre vision du Congo et alliés, 382, 79%. 38, F-P-A-U, Force politique alliée à l'UDPS, 379, 79%. 39, A-A-D-A, Alliance pour l'alternance démocratique et alliés, 378, 79%. 40, A-P-A, Bar-MLC, Alliance des partis politiques alliés au mouvement des libérations du Congo, 358, 74%. 41, A-T-U-A, Alliance des tsikédistes unifiés et alliés, 358, 74%. 42, A-C-P-A, Alliance des congolais progressistes et alliés, 357, 74%. 43, Alternance, 356, 74%. 44, Repop, Réveil populaire, 356, 74%. 45, A-A-C, Bar-Palou, Action des alliés de la Convention et partis du mondeiste unifié, 355, 74%. 46, A-R-T et A, Action pour la reconstruction et le travail et alliés, 357, 73%. 47, A-A-C-R-D, Action des alliés de la Convention pour la République et la démocratie, 348, 72%. 48, A-A-BAR-VK 2018, Alternative vitale caméra et 218, 347, 72%. 49, A-PCF, Action pour la cause fédérative, 334, 70%. 50, Envol, Parti de l'envol de la RDC, 333, 69%. 51, A-R-DEV-A, Action pour la rupture et le développement et alliés, 332, 69%. 52, A-A-A-R, Bar-C-R-D, Action des alliés pour l'amour de la République, Convention pour la République et la démocratie, je crois. 53, A-A-R-D, Action des alliés pour la démocratie et le développement, 303, 63%. 56, Nouvel élan, 301, 63%. 57, R-DT, Rassemblement des démocrates tshisekédistes, 297, 62%. Madame, la rapporteure peut continuer avec le reste de la liste. 58, A-D, Alliance pour le développement et l'intégrité de la patrie, 293, 61%. 59, A-D, 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 A, Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo et alliés, 292, soit 61%. 60, A-D, 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 A-D 291, soit 61%, 63, CUC, Congolais unis pour le changement, 290, soit 60%, 64, MSL, Mouvement social lumumbiste, 290, soit 60%, 65, NOPH 2023, RDC, Nouvel ordre politique à l'horizon 2023 en République démocratique du Congo, 285, soit 60%, 66, AAAD, Action des alliés acquis à la démocratie, 284, soit 60%, Annexe 2, liste des partis et regroupements politiques n'ayant pas atteint le seuil à la députation nationale, 1, ARNL, Alliance des réformateurs pour un Congo Nouveau, Leadership, 271, soit 56%, 2, ACRN, Alliance des Congolais pour la réfondation de la nation, 242, soit 50%, l'IDEC, Ligue des démocrates congolais, 238, 50%, 4 partis travaillistes congolais, PTC, 212, 44%, 5, NOGECO, Nouvelle génération consciente, 188, soit 39%, 6, PCRSEC, Parti Chrétien pour le rédressement socio-économique du Congo, 167, soit 35%, 7, CDPS, Congrès des démocrates pour le progrès social, 165, soit 35%, 8, CIS, Congo Innovation sociale, 165, soit 35%, 9, RPP, CT, Rassemblement des patriotes panafricanistes courants, 165, soit 30%, 10, MSTU, Mouvement social des tisekédistes unis, 145, soit 30%, 11, FP 2023, Fonds patriotique 2023, 141, soit 30%, 12, APDD, Alliance de paix pour la démocratie et le développement, 140, soit 29%, 13, AAADS, Alliance des artisans pour l'amélioration de la démocratie et le salut du Congo, 131, soit 28%, 14, JCA, Jeunes Congolais en avant, 127, soit 27%, 15, DKA, Défi Congo, 117, 25%, 16, UCCD, Union Congolais pour un changement total, 107, soit 23%, 17, AENC, Alliance des élites pour un nouveau Congo, 97, soit 21%, 18, MDEC, Mouvement débuts congolais, 89, soit 19%, 19, RASOP, Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, 84, soit 18%, 20, Les sociocrates, 77, soit 16%, 21, excusez-moi, CODD, Courant de la démocratie directe, 70, soit 15%, 22, FLNC, Front de libération nationale du Congo, 69, soit 15%, 23, UCCD, Union des croyants congolais démocrates, 64, soit 14%, 24, UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, Bar-Tibala, 59, soit 13%, 25, Amour du prochain et de la patrie du Congo, 58, 12%, 26, PPJT, Parti du peuple pour la justice et du peuple pour la justice et le travail, 42, 9%, 27, UTR, Union des tisekédistes réformateurs, 35, soit 8%, 28, RASCOFACHI, Rassemblement et soutien des Congolais, 34, soit 8%, 29, PPSDC, Parti pour la promotion sociale et le développement communautaire, 20, soit 5%, 30, SCCO, Ensemble, Ensemble, Changeons le Congo, 12, soit 3%, 31, CID, Convention des institutions démocratiques et sociales, 11, soit 3%, 32, AAC, Alliance pour les actions citoyennes, 10, soit 3%, 33, AMSA, Alliance des mouvements sociaux, 9, soit 2%, 34, FP, Front patriotique pour le renouveau et le progrès, 8, soit 2%, 35, Mouvement social, MS, 6, soit 2%, 36, MSC, Mouvement de solidarité pour le changement, 6, soit 2%, 37, ADPR, Alliance des démocrates progressistes pour le renouveau, 5, 2%, 38, FONUS, Force novatrices pour l'union et la solidarité, 5, soit 2%, 39, 2A, BR, Alliance des amis bâtisseurs de la République, 4, soit 1%, 41, 41, ATU, Alliance des tisekédistes unifiés, 3, soit 1%, 42, A, Avisé, 2, soit 1%, 43, ACN, Action pour un Congo nouveau, 2, soit 1%, 44, ADTR, Alliance des démocrates tisekédistes, 2, soit 1%, 45, ADTR, Alliance des démocrates tisekédistes radicaux, 2, soit 1%, 45, AGAP, Alliance pour la gauche du peuple, 2, 1%, 46, PT, Parti travailliste, 2, 1%, 47, AAP, Alliance pour l'alternance et le progrès, 1, 1%, 1%, 48, ACD, Alliance congolaise des démocrates, 1, 1%, 49, AVRP, Action des volontaires pour la relève patriotique, 1, 1%, 50, Burek, Burek, Bloch-Unit pour la renaissance et l'émergence du Congo, 1, 1%, 50, pureks, Burek, Bloch-Unit pour la renaissance et l'émergence du Congo, 1, 1%, et 51, Respectons le peuple, 1, 1%, Merci, Président. La lecture se poursuit, donc le Président va donc continuer, en même temps clôturer. Vous avez vu que ce n'était pas aisé. Beaucoup sont appelés et sont élus, comme disent les Saintes Écritures. Merci, Président. Toutes ces listes des candidatures indépendantes et des listes des partis et régroupements politiques seront disponibles sur le site Internet de la CENI, www.ceni.cd. La CENI rappelle aux partis et régroupements politiques ainsi qu'aux candidats indépendants que, conformément aux dispositions des articles 25 de la loi électorale, les contestations relatives à la validité des candidatures sont portées devant la Cour constitutionnelle dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la publication. Et la Cour constitutionnelle, à son tour, dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour rendre ses décisions à compter de la date de sa saisine, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi électorale. Je vous remercie. Merci. Mesdames, Messieurs, ainsi d'encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec l'autorisation de son Excellence, nous voulons vous présenter les spectateurs-exécutifs provinciaux qui ont acheminé les différents dossiers des candidatures et qui sont présents parmi nous. Chers collègues, je vous prie de bien vouloir vous lever. Il y en a d'autres qui ont regagné leur province déjà. Merci. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour chanter l'hymne national. Mes hymnes,